Voilà, nous sommes ici en ces émissions de Kongo-Nuzoko. Dernièrement, il y a eu plusieurs marches qui ont été entamées en 2017, qui ont commencé en 2017, et aujourd'hui, nous sommes en 2018. Quel est le bilan de tous ces marches ? Merci beaucoup de m'avoir posé cette question et de m'avoir accordé la parole. Je remercie aussi Bombastik pour m'avoir donné l'occasion de parler de la situation de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les actions que nous menons ne se résument pas en ces manifestations ou simplement en ces marches. Non, les actions vont au-delà des manifestations. Parce que nous sensibilisons aussi à travers vos micros, à travers les vidéos que nous postons. Nous essayons quand même de sensibiliser la population. Et aujourd'hui, nous nous rendons bien compte que ça commence à prendre. Parce que la population du Congo, qui était pratiquement en train de dormir, s'est levée de son sommeil et a pris le taureau par les cornes. Aujourd'hui, la population congolaise est en train de braver la mort, la peur, et que nous sommes en train de lutter pour une véritable libération. Alors c'est ça justement ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est que les manifestations ont porté leurs fruits. Parce que ces manifestations avaient pour but de sensibiliser la population congolaise afin qu'elle puisse se rendre compte des véritables enjeux. Parce qu'avant, la population congolaise ne comprenait pas très bien les enjeux. Mais c'est à travers nos manifestations. Ces manifestations n'ont pas simplement éveillé l'attention de la population congolaise restée au pays, mais a aussi interpellé ce que nous appelons parfois à tort les décideurs. Les décideurs se sont bien rendus compte que la population congolaise a atteint un certain niveau de maturité, a atteint un niveau de compréhension des données politiques. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans en arrière. Maintenant, nous avons essayé quand même d'attirer l'attention de nos compatriotes, d'attirer l'attention des Occidentaux ou des tireurs de ficelles pour qu'ils se disent « écoutez, nous ne pouvons plus continuer à appuyer sur la pédale de n'importe quelle manière ». Mais aujourd'hui, les décideurs font très attention à tout ce qu'ils font. Donc, en faisant ceci, ils essayent quand même de ne pas beaucoup trop appuyer sur la pédale parce que nous sommes là, nous manifestons, nous nous essayons de sécouer leurs propres opinions internes. Par exemple, ici en Belgique, quand nous manifestons, il n'y a pas que les décideurs qui voient. Il y a le belge moyen ou le simple citoyen belge qui constate que nous manifestons et qui se pose aussi des questions « pourquoi est-ce que nous sommes en train de manifester ? ». Si nous manifestons, nous arrivons aussi à expliquer à travers les affiches, à travers le flyer, à travers les communications. Lors de la manifestation, il y a des gens qui souvent m'arrêtent en me posant la question « mais pourquoi vous manifestez ? ». J'essaie d'expliquer, j'ai dit « voilà, le peuple communien s'est mis debout parce qu'il y a ça, 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 ça ». Ah ben, ils comprennent parce qu'avant, ils ne comprenaient pas. Mais si nous n'avions pas manifesté, ils n'allaient pas comprendre. Donc voilà un peu, en résumé, le peu de mots que je pouvais, en tout cas, placer et donner une sorte de réponse à la question que vous m'avez posée. Donc, le volet suivant, c'est « Kabila dégage ». Donc, c'était le but des manifestations qui se sont passées fin 2017. Kabila dégage. Parlez-moi de l'article 64, s'il vous plaît. Oui, mais l'article 64, c'est cet article-là que nous devons absolument utiliser maintenant. Parce que quand vous lisez la constitution congolaise qui est en vigueur, même si cette constitution-là, nous la remettons en question, nous ne l'acceptons pas parce qu'elle a été rédigée ici à Liège, mais la constitution du 18 février 2006 qui est en vigueur au Congo, à travers les dispositions du sort d'article de 64 dit, l'article 64 dit clairement qu'un individu ou un groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut se maintenir au pouvoir par la force, donc il faut résister face à cet imposteur-là ou cet individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la constitution. C'est le cas aujourd'hui. Hippolyte Kadam-Balé à Joseph Kabila est arrivé à la fin de son mandat. C'était en 2016. Donc le 19 décembre 2016, c'était fini. Il devait normalement partir parce qu'il a triché aux élections en 2006 face au sénateur Jean-Pierre Bébagoum. C'était la première tricherie parce qu'il n'a en réalité jamais gagné les élections. Eh bien soutenu par les Louis-Michel et les Occidentaux. Louis-Michel l'a dit en s'entend que Kabila était une chance pour le Congo. Enfin, je l'appelle Kabila, mais c'est Hippolyte Kadam et alias Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est autre chose. Donc l'article 64 veut que le peuple congolais puisse en tout cas récupérer son pouvoir comme le dit même la constitution, les dispositions de l'article 5 de la constitution qui dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par référendum ou indirectement par ses représentants, c'est-à-dire ses élus. Et il faut qu'on puisse parler des free and fair elections, dont il y a des élections libres, transparentes et démocratiques. Ce sont ces élections-là qui confèrent à un groupe de gens un mandat d'une certaine durée. Chez nous, c'est 5 ans. Donc 2006, 2011, 5 ans, 2011, 2007, 5 ans, 10 ans. C'est l'article 70, alinéa 1er, qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelables une seule fois. Alors, le président de la République a été, entre guillemets, élu en 2006 et en 2011. Aujourd'hui, nous ne voyons pas pourquoi est-ce qu'il doit rester au pouvoir. Et il y a eu des tractations qui ont abouti à la signature des accords qu'on appelle l'accord de la Saint-Sylvestre. C'était le 31 décembre 2016. Ces accords-là accordaient un sursis d'une année à Hippolyte, à l'âge Joseph Kabila, ou tout au moins aux insultes. Mais malheureusement, à la fin de ces sursis, c'est-à-dire le 31 décembre 2017 à minuit, c'est-à-dire le 31 décembre, il ne veut toujours pas partir. Il reste au pouvoir, il ne s'écrampole au pouvoir par défi, en tuant, en massacrant. Chose impossible à concevoir. Donc, à l'heure actuelle, l'état politique du Congo, quel est son état ? L'état est dans une situation de délabrement très prononcée. Il y a des gangsters qui ont pris en otage la démocratie. Il y a des gangsters qui ont pris en otage la vie de tout un peuple, de toute une nation. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés au terme de leur mandat et qui ne veulent pas partir, des gens qui ont, au terme du sursis d'une année accordée par, n'est-ce pas, par les accords du 31 décembre 2016, ces gens arrivés à la fin de ces accords n'ont pas organisé les élections et ne veulent pas partir. C'est ça notre inquiétude. Et c'est ça. Et au lieu même de refuser des partis comme ça, ils tirent sur des manifestants pacifiques, ils profanent les lieux de culte, ils tuent les prêtres, ils m'amènent les prêtres, ils déshabillent les prêtres. On l'a vu le 31 décembre 2017. On l'a vu il y a quelques jours, le 21 janvier 2018. C'est quelque chose d'inacceptable. C'est surnaturel ce qui se passe au Congo. Voilà, mais je sais, je salue ici le courage de ce peuple qui, avec les mains nues, est en train de braver la peur, de braver la mort. Parce que nous avons vu, malgré l'interdiction, la manifestation pacifique. Une manifestation pacifique. Vous dites à un peuple qui veut dénoncer le fait que le président reste au pouvoir, on tire sur ce peuple. Ça n'a pas de sens, ça ne s'explique pas. Voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. – Sous-titrage FR 2021